Musique Un jeudiste, c'est un bénévole, qui vient les jeudis, ça veut dire depuis 9h jusqu'à 1h dans l'après-midi. Et on travaille normalement pour notre bateau. Et puis maintenant, on aide aussi un peu la LNM. Parce que notre travail, c'est plutôt la machine et puis les roues à aubes, etc. On est presque une famille qui se réunit tous les jeudis, comme j'ai dit. Et puis là, on est devenus des amis. Et maintenant, on mange la feu-rendu ensemble. À célébrer la fin d'année. C'est toujours quelque chose de peu... C'est un peu solennel aussi. On a besoin de ces moments. Normalement, on mange ensemble. Des sandwiches, on boit un verre de vin. Et aujourd'hui, on est invité du chantier. Et c'est un accueil pour nous très sympa. Alors, la collaboration avec le personnel du chantier sous la rénovation de ce bijou qui appelle le vapeur Neuchâtel. Nous sommes les jeudistes. Jeudistes, c'est tous les jeudis, on vient travailler ici. On a commencé au premier début au lac de Neuchâtel, dans le port, 2007. On a commencé, oui. On a fait la révision à sujet du bateau. On a toujours aidé, mais on n'est pas des spécialistes. Ça veut dire qu'il y a des menuisiers, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Et ce vieux vapeur, pour vous, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Oui, il date de 1912. C'est déjà très vieux. Moi, j'étais la dernière fois sur ce bateau en dansant, 1969. Et j'ai dit, alors c'est fini avec le bateau. Ma femme m'a dit, mais il faut voir, il restaure ce bateau. Et je m'annonçais, et puis comme ça, je suis toujours sur ce bateau. J'aide comme mes collègues. Et puis, il ne faut jamais dire, jamais. Est-ce que les meubles sont d'origine ? Non, non, pas du tout. Parce que les meubles étaient tellement usés, alors ça ne valait pas la peine. On les fait construire de nouveau d'après les plans de l'ancien temps. Alors, ils sont des copies, si vous voulez. Et puis, maintenant, pendant dix ans, ils étaient des extérieurs. Alors, c'est le moment où on doit encore rafraîchir ces bancs et ces caisses qu'on a ici autour. Travailler comme ça sur le cygne, qu'est-ce que ça vous change ? Vous êtes normalement dans un local, mais là, vous êtes à l'extérieur, c'est exigu. Normalement, on est au bateau, ça veut dire au Neuchâtel. Mais ici, le cygne nous sert maintenant pour travailler dans une atmosphère agréable pour tous ces bancs et ces caissons de rafraîchir. Je m'appelle Eto Solan, je suis de douane et j'ai commencé au Jeudiste l'année passée. Je suis devenu membre du comité Trivapor à l'occasion de l'Assemblée générale l'année 23. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire précisément ? On déinstalle le mobilier ou les banques du pont. Après dix ans d'utilisation, les couleurs ne sont plus frais et on fait vraiment la rénovation de ces petits détails qui sont nombreux. Et donc là, vous les démontez, il y a eu un transport qui s'est fait jusqu'à l'intérieur du hangar. Quelle est la suite pour ces meubles après ? Il y a le giclage. Alors, on fait le ponçage, l'installation, ponçage et avec le giclage, apparemment, les soufriers du chantier pourraient le faire et nous faisons après le montage des démobiliers. On est dans ce local peinture, un local fermé. Oui, c'est un local fermé puis ventilé pour que les poussières de peinture, elles posent dans le sol et puis elles sont extraites par les bouches à aération qui sont ici qui partent à l'extérieur, filtrées. Il y a beaucoup à faire. Nous avons aussi les lames devant que vous avez dans l'extérieur, le support pour poser ces lames, alors il faut les traiter parce que sinon ça pourrit assez rapidement. C'est spécial de rénover un bateau comme ça ? C'est un bateau d'époque, alors nous, on est fiers de pouvoir aussi participer à cette rénovation. Et puis le résultat final, on le voit très bien, c'est le blanc, c'est le blanc qu'il faut. Du coup, nous, on est content de pouvoir vous rencontrer. On ne vous voit pas beaucoup, mais vous êtes qui ? Comment vous appelez ? Vous pouvez vous présenter ? Oui, alors moi, c'est Pinto, moi, c'est capitaine de V2D, et puis en hiver, je m'occupe un peu de la peinture, quoi. Et l'été, je navigue tous ces lacs. C'est quelle saison que vous préférez, l'été ou l'hiver ? Les deux, les deux, il faut mettre les deux. Pour travailler dans ce métier-là, il faut mettre les deux saisons, en hiver et en été. C'est-à-dire quoi ? On prend soin des bateaux, puis on les conduit ? Tout à fait, ouais. Pour ça, on les vichonne et puis on les connaît par cœur, ces bateaux. Vous le bichonnez, hein, ce bateau ? Il faut, pour lui donner une troisième jeunesse. C'est notre bateau amiral, donc on essaye de le chouchouter. C'est quoi un bateau amiral ? C'est le chouchou qui présente notre flotte. C'est le plus gros, c'est le plus beau. Donc on essaye vraiment de le rendre encore plus beau que ce qu'il était. Je m'appelle Melville, je suis capitaine des petites unités. C'est quoi un capitaine des petites unités ? C'est un bateau de 300 places maximum. Puis j'ai été également aide-mécanicien sur ce bateau, donc c'est intéressant de le voir aussi sorti de l'eau. Puis de préparer un peu la nouvelle saison avec un bateau tout propre, tout neuf. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on fonctionnait de la même façon il y a un siècle. Et puis maintenant, on a des moyens un peu qui nous aident à le bichonner un peu mieux. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils faisaient la même chose il y a un siècle, mais sans les moyens qu'on a actuellement. Ils n'avaient pas de machine, c'était tout à la main. Donc là, ce qu'on fait, le ponçage, c'est plus ou moins identique. Mais la peinture dans la cabine, c'était tout à la main. On vous voit enfin, alors? Oui, je prends une petite pause là, parce qu'avec le masque, ça n'a pas eu lieu. Ça fait environ 30 ans que je suis dans la société. Et puis depuis le temps qu'on est là, on apprend justement à connaître ces bateaux par cœur pour pouvoir être à l'aise pour les conduire en été. En deux mots, ce Neuchâtelé représente quoi pour vous? Ça représente un projet, un projet qu'au départ, personne ne le croyait. Et puis nous sommes là, en train de travailler dessus. Et puis ça va être au centenaire. Et puis ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir participer à cette rénovation. Voilà. Oui, alors là, on voit vraiment des bancs démontés. Toutes les lames de bancs qui ont été enlevées une par une, qui ont été poncées, nettoyées. Il n'y a plus de poussière dessus. On a déjà mis une première couche d'antidron. C'est une couche d'imprégnation. Ça protège le bois, l'humidité. Et puis pour la deuxième couche, c'est plus pratique de mettre ça. Alors, c'est trois couches en tout. Trois couches. Ça s'appelle comment? Il y a une couche d'imprégnation, une couche de forlac et la finition à l'émail. Donc au fond, c'est trois couches nécessaires pour naviguer sur l'eau, pour protéger le bois. Oui, et pour que sur la durée, que ça soit moins abîmé par le temps. Voilà, on est prêts. Comment ça se passe? Très bien, non? C'est génial. Je trouve que l'ambiance est extraordinaire. De pouvoir faire ça comme ça dans un chantier naval, ça bosse à gauche, à droite, ça fait en même temps la fête. C'est super. Tout va bien. Pourquoi on l'aime, ce Neuchâtel? Là, vraiment, on mange même dessus. Je pense qu'il y a quand même des différences entre un bateau diesel et un bateau à vapeur avec roue à eau. Et pour moi, c'est à naviguer sans bruit, tout en tranquillité. C'est quelque chose de très soigné. Et oui, on a remarqué qu'il y a aussi un sens de demande de soins. Ce bateau est très demandant. Alors, on aide et on aime aider pour, oui, faire soigner ces différences qu'on aime. À la table, ce sont tous des jeudistes qui viennent tous les jeudis, mais pas pour manger la fondue, mais pour travailler. Vous êtes sûr qu'ils ne viennent pas seulement pour la fondue? J'ai observé, j'ai regardé. Ils ont vraiment bossé. Ils ont vraiment travaillé. On le voit, au nez, il y a même de la poussière. Ça, c'est le blanc Neuchâtel. C'est le dernier qui fait la toile, comme ça. Le Neuchâtel ? Oui, le Neuchâtel. Qui est élevé comme ça. Ces traditions étaient partout, en Neuchâtel et en Suisse alémanique, avant. Maintenant, c'est que en Neuchâtel. Vous êtes suisse allemand, mais on dirait que vous aimez tout ce qui est le mot Neuchâtel, en tout cas. Peut-être que c'était aussi, pour moi, le Neuchâtel, c'était un signe à traverser un peu plus cette limite de langue. Pour moi, ce vapeur qui a navigué au lac de Bienne, c'était pour moi une découverte. Je n'ai pas su qu'il se trouvait encore une telle vapeur. Et pour moi, le nom Neuchâtel, c'était peu connu. Maintenant, pour moi, ça m'a bougé un peu plus proche à travers du rush d'Igrappe. C'est à remarquer, pour moi, pour moi-même. Et je trouve ça très sympa, cet effet de familiarité que ce vapeur fait. Quand on a travaillé pas mal d'heures, là, on est content de pouvoir manger une bonne fondue avec toute notre équipe. Moi aussi, je suis arrivé ici dans le tas, et puis avec mon ami Christian, qui nous a proposé de venir travailler. Et puis, comme on n'avait pas grand-chose à faire, on est retraité. Donc, ça nous fait plaisir de participer. On se réjouit déjà cet été de mettre nos fesses sur ces bains qu'on a poncés depuis quelques heures déjà. Et surtout, moi, je suis un passionné de mécanique, donc je me réjouis de revoir cette mécanique qui tourne sur nos lacs. C'est clair que moi, j'ai passé pas mal d'années au maire. Donc, pour moi, c'est déjà une activité très intéressante par rapport à ma carrière d'avant. Et puis, oui, j'ai le plaisir de trouver cette technique et cette mécanique ancienne. C'est vraiment un plaisir énorme de pouvoir s'occuper de ce bateau et de retrouver un peu des gens aussi passionnés que moi, quelque part. J'ai vécu une histoire fabuleuse, magnifique, parce que la rénovation du bateau, le voir voguer de nouveau, être en bonne compagnie, c'est juste bien. Et je profite de la tribune ou de la scène pour dire on cherche des membres chez Trivapor, qui est une association qui comporte des membres, qui profitent aussi de ce bateau. Vous voyez qu'on est très triste dans cette association. Non, on s'amuse bien, on fait quelque chose qui nous plaît et puis c'est le bonheur. Alors moi, j'avais un cousin qui travaillait sur ce bateau en tant que jeudiste depuis les débuts de la transformation ou de la rénovation. Et puis, c'était mon tour d'arriver en retraite. Lui, gentiment, il a pris de l'âge et il m'a demandé de pouvoir essayer de le rejoindre. Et puis, ce que j'ai accepté, ça fait quelques années que je suis dans le coup. Et puis, cette année, comme le bateau est en cale sèche, ayant vu la quantité de travaux, et puis que nous étions cinq des jeudistes, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu serré pour arriver à faire ce travail. Et j'ai demandé à des amis de la région, des collègues, amis de différentes sociétés, s'ils seraient intéressés, c'est-à-dire les retraités, s'ils étaient intéressés à venir nous donner un petit coup de main. Et les voilà, ils sont ici autour de la table, ce qui me réjouit fortement. Merci les copains. Waouh, cette fondue, c'est un moment particulier. Vous venez partager quoi, là ? C'est un moment de convivialité et c'est quelque chose de génial parce que par ma fonction de président, je suis plus souvent occupé par des tâches administratives, des problèmes de contact, des problèmes d'organisation et tout, et se retrouver là avec les jeudistes de manière fort conviviale derrière une fondue. C'est une ambiance sympathique, c'est ce côté familial, et tout ceci dans un cadre finalement extraordinaire, c'est-à-dire dans un chantier naval dans lequel on fonctionne, on travaille, on assainit les bateaux. Vous, comme vous voyez les jeudistes, l'investissement de ces jeudistes, c'est quelque part, c'est unique quoi, c'est fantastique. Ça fait 14 ans que, non, ça fait 10 ans que ça dure, et les gens tous les jeudis restaurent le Neuchâtel, prennent soin de lui. Alors effectivement, c'est quelque chose d'unique, mais le modèle que l'on a de collaboration avec la compagnie de navigation est aussi unique. Tous les bateaux à la vapeur qui naviguent en Suisse dans les différentes compagnies sont exploités par des compagnies qui sont intégralement subventionnées, soutenues par l'État. Nous, ici, on a des apports privés en termes de financement, puisque c'est TriVapor, donc notre association, qui est chargée de l'entretien de la partie vapeur du bateau, ce qui représente quand même des sommes assez considérables, de l'ordre de 70 000 francs par année, qu'il faut aller chercher. Et ce partenariat public-privé, il est unique avec ce bateau en Suisse. Comment vous expliquez que ça marche ? Ça marche parce qu'on est encore dans l'engouement de la rénovation du bateau, qui s'est faite à l'époque avec l'argent d'un gros mécène, des collectivités publiques, mais aussi avec un appel public. Et ces gens qui, à l'époque, ont participé financièrement à la rénovation du bateau sont pour partie encore toujours présents. S'ils ne sont plus, c'est qu'ils étaient trop âgés et qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais il faut reconnaître que les gens, la nouvelle génération qui n'a pas participé à la rénovation, est bien moins intéressée à l'histoire du bateau, ce qui est tout à fait cohérent et logique. Vous avez voulu organiser cette fondue pour les jeudistes. Pourquoi ? C'était pour leur faire plaisir. C'est leur bateau. C'est un endroit merveilleux ici. Et puis on s'est dit, tiens, on le fait. Alors on leur a tout installé la table, les nappes, les verres, etc. Ils étaient tous surpris, tous émus. C'était un moment merveilleux. En tout cas, on était très étonnés quand on a vu ça que vous avez préparé pour nous. Vraiment, on n'a pas cru que ça fonctionne comme ça. Oui, c'est une notion de partage, c'est une notion humaine. C'est ces moments qui sont beaux. Et sur le Neuchâtel, ce n'est pas n'importe où. Non, non, c'est le salon en première classe, Neuchâtel. Ah oui, c'est le salon en première classe. Oui. C'est le salon en première classe, c'est le salon en première classe, c'est le salon en première classe. Je ne dis pas où c'est. J'ai caché une capsule, on dit en allemand une Zeitkapsule, pour montrer un peu comment on a reconstruit ce bateau. Quels étaient les gens qui s'engagent à ce moment. Il y avait des photos, etc. Tout ça, mais c'est enfermé dans un coin maintenant qui n'est pas accessible. Disons, peut-être dans 100 ans, on va reconstruire ce bateau et on découvre ces informations. Quand j'ai fait ça, au moment de la reconstruction de ce bateau, j'ai dit ça au comité. Et puis eux, ils ont tous dit, on voulait faire la même chose si on savait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada